Salut tout le monde, c'est Exercice, on se retrouve pour la suite de XCOM 2, tout seul, le jeu à buggy et à chercher aucun personnage. C'est pas grave, on retourne dans l'action, on a une base advent à péter, et c'est ce qu'on va faire, tout faire péter, parce que j'aime ça, tout faire péter. Enfin, si le temps de chargement veut bien. En même temps, le pauvre PC, il a tourné toute la nuit, en plus je l'enchaîne comme ça, j'aurais peut-être dû refaire un petit redémarrage quand même. J'ai la flemme ! Tiens, je n'y ai pas pensé aller voir, fabrication d'objets, du coup, est-ce que je peux ? Oh, je peux faire le fusil à plasma, fusil à pompe plasma, tout ça. C'est délicieux. Tous ces gens, des millions de vies innocentes qui foncent sans le savoir dans le piège des extraterrestres. Nous aurions dû comprendre plus vite, nous savions qu'il fallait nous méfier d'eux. Mais leur message a toujours été plus fort que le nôtre, et ils offrent clairement beaucoup plus d'avantages dans leurs centres urbains que nous ne pouvons le faire ici. Dans tous les cas, cela doit cesser à tout prix, nous n'avons pas le choix. Exactement. Bon ! Alors, où que ça se passe ? Ah bah, d'accord. Nous avons localisé la forge extraterrestre, mais nous devons établir le contact avec la résistance locale avant de pouvoir investir les lieux. Oh bah, très bien ! Ah oui, les extraterrestres sont en état d'alerte, ça risque d'être encore plus difficile. Ah oui, c'est pour le fait d'être en vigilance ou pas, enfin en dissimulation. Ça, c'est pas grave, on s'en fout. Donc le ravitaillement, on s'en fout pas. C'est pour vous, commandant. J'avais de grands espoirs pour la résistance sous vos ordres, commandant. Et vous vous êtes surpassé. Yeah, ouais ! 40 renseignements. Ah oui, c'est qu'il y a un truc où les renseignements, ça bouffe deux fois plus maintenant. S'entaires s'accélèrent, leur construction, ce qui va durer de deux semaines. Le compteur d'installation reste hors de question. Tente de dérober, de déborder XCOM en plaçant des crises supplémentaires à chaque mission pendant un mois. Oh, ça, ça peut être très très chiant. Ça, ça peut être extrêmement chiant. Ce qui fait avancer la barre de progression de un bloc. Oh merde, putain, c'est que de la merde. C'est que la merde. Chiette ! Nous devons scanner entièrement cette région pour établir le contact avec la résistance locale. Je vous conseille de rester pour finir le travail, mais c'est à vous de décider. Et à quoi de ça, je me conseille aussi d'aller prendre le pognon. Donc, pour y choisir un petit peu. Tu ne retournes pas au QG, ne fais pas le con. S'il te plaît. On a du taf, là. Nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Ouest. Ce serait bien d'aller faire un tour au marché noir, après, mais quand même. Une chose à la fois. Juste quand même, euh, peu, 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 peu. Félication d'objets. On va quand même faire ça, comme ça, ça sera fait. Armure, du coup, on n'a plus rien à construire. Euh, par contre, là. Euh, matrice, centre de communication. Construction du centre de communication avec la résistance lancée. J'ai personne à mettre là, du coup. Euh, terrain dessinant, si, il me faut quelqu'un. L'atelier aussi. Et... Ouais, bah, tant pis, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, quoi que, là, je peux faire quoi, du coup ? Amélioration ? Ah, bah, faisons ça. Euh, s'il te plaît, je voudrais choper la personne, voilà. Vide. Là, tu me mets, euh, voilà, machin. Du coup, là... Bah, j'ai pas, du coup, des robots d'atelier en plus. Ah, Grimlins. Ah, j'ai les Grimlins, je peux les poser, quand même, les Grimlins, s'il te plaît. Ah, Grimlins. Et puis, là, du coup, je peux pas mettre un Grimlins. Là, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que c'est, c'est, Béthérys ? Grimlins. C'est deux des Grimlins, ici, d'accord. Et là, je peux poser un Grimlins, éventuellement, ou pas ? Bah, attends, si je peux pas les mettre à tous les postes, les Grimlins, ça me sert à quoi ? C'est de la merde ! À moins que ça ne sert à être que les trucs proches, donc c'est que ceux qui sont juste à côté que je peux mettre. Si c'est le cas, c'est vraiment de la merde, hein. Là, je peux pas non plus mettre de Grimlins, c'est putain, hein, Béthérys ? Oh là 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 ! Que c'est mal foutu ! Mindy, 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 que c'est mal foutu ! Euh, parce que, donc, là... Le terrain d'essai, voilà, ça prendra des plombes. Là, il y a besoin de personne. Il n'y a que Kichette qui, normalement, est blessé. Si je dis pas de bêtises, elle le vivra très bien si elle est pas dans les prochaines missions. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Bon. Du coup, j'ai quand même un Grimlins qui font rien. Euh... Oui. Ingénieur avec des renseignements. Du coup, j'irais pas dans l'ingénieur. Alors, Andromède, Goliath, gardien, oups. Porteur de bouquet d'élite, soldat d'élite, CEM, lourdes. Ok, donc il y a vraiment besoin... On va vraiment y avoir besoin de... Cap sur la circonscription de l'Est des Etats-Unis. Deux grenades IEM. Euh... Oulah, qu'est-ce que vous faites, là, les mecs ? Vous faites n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe, ici. Alors, déjà, Sniper. Euh... Oui, du coup, j'ai un peu changé sa gueule, aussi, son casque. Je trouve que ça rend mieux comme ça. Euh... Et ici, on veut, donc, du grenadier, du vrai. Et toi, tu vas plutôt le prendre, du coup... Merde. Tu vas prendre deux IEM plutôt que deux... Deux machins. Ah oui, là aussi, là aussi, il y a des choses, là. Lance requête nucléaire. Ça fait quoi ? C'est... 7-10. Une seule balle. 45. Ouais, en plus, il y a plus de portée. Il y a plus de dégâts. Plus de rayons. C'est pété ! Lanceur nucléaire, quoi. Canon performant. Qu'est-ce que ça fait, ça ? 8-11, portée 25. Ah, hein. Ah oui, ça fait un... Ça fait un cône, en fait. On va lancer en nucléaire. Ça me paraît parfait. Par contre, je sais pas s'il y a un deuxième niveau de lance-grenade, en fait. Enfin, s'il y a un niveau 3, du coup, vu qu'il y a un, deux, trois. On y va, oui, oui, bon, voilà. Bon, sinon, matos. Le matos, le matos. Donc, toi, du coup, tu prends les munitions traçantes. Et tu me prends... Et tu me prends... Spectre. Oui, Spectre. Notre armure Spectre, la plus furtive de toutes, permet des mouvements défiant les lois de la physique. De plus, elle est équipée d'un grappin. Ah, elle a en plus le grappin. Ah, c'est bien. Bien, bien, bien. Bon, par contre, il n'y a encore une fois qu'un seul emplacement d'objet. C'est un peu chiant. Tiens, ça lui a changé son armure. Bon, ben, ça lui va aussi. Ça, c'est chiant, par contre, quoi. Du coup, c'est du niveau 2. Tu aurais pu mettre un emplacement, bordel. Sinon, normalement, tout est bon. Ouais. Eh ben, allons-y. Ils sont tellement classe avec leur aveur Spartan. Vraiment, je m'excite la nuit dessus, mais je trouve que ça leur va juste trop bien, mon mec. Nous avons capté un faible signal de détresse dans ce secteur. La Résistance a confirmé qu'il s'agissait d'un de leurs codes. Nous allons donc procéder à une extraction d'urgence. Nous devons sécuriser la zone et escorter le VIP au point d'évacuation. Attention aux contacts hostiles. Farnin avec ses grosses plaques d'armure sur les côtés. J'ai mis quoi, Adam ? Ouais, ça va. Ah, mais du coup, j'avais mis des trucs de sniper, je crois, puis ça ne les a pas mis. Bon, tant pis. C'est pas pour ce que ça change, en plus. Ah, mais je viens de le capter que Darkon avait des trucs à l'arrière. Ouais, ouais. Bon, du coup, ça ne marche pas dans le jeu, mais c'est pas grave. Vous savez que c'est con, ils n'ont pas mis les jetpacks. Bon, ça ne servait à rien. Franchement, les armures avec les jetpacks, c'était vraiment de la merde. C'est impossible de la manier correctement, ce chat-là. Mais bon. Donc, obligé, le civil qui est au milieu, quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, oui, c'est extraire le VIP, pas le récupérer. Menace 1-5. Coordonnée de la cible transmise. Protégez le VIP et rejoignez la zone pour son extraction. Alors, du coup, on est complètement en terrain découvert. C'est déjà que nous sommes là. Votre position n'est pas camouflée pour l'extraction. Ah, bon, bah, du coup, j'ai qu'il... C'est pas bien, grave, ça. Hum... Est-ce que tu peux me faire un grappin de la mort ? Oh oui, tu peux me faire un grappin de la mort. C'est parfait. Ah, mais là, il aura un meilleur bonus de hauteur, je pense. Oui. Je déploie le grappin. Ah, j'ai le droit à deux trucs comme ça. On va essayer de traverser les obstacles pendant deux tours. Ah, pendant deux tours ! Ça peut être quand même vachement pété, ça, pour tracer d'un point à l'autre. On s'en fout complètement de passer autour du banc, de l'arbre, ou tout. De passer autour des trucs, on passe directement à travers. Pourquoi pas ? Euh, qui j'envoie devant ? Bah, Kelly. Kelly est toute désignée, comme d'habitude. Non, ça, c'est pas une couverture. Ah, ça, c'est une couverture. Bon, bah, vas-y. Le plus en avant possible. Dis-nous ce qu'il se passe devant. Pourquoi t'es... T'as un malus, toi ? Comment, de toute façon, il y a une détection des unités ennemis. Ah, oui, ça. C'est pas très grave, ça, pour l'instant. Bon, bah, ça s'est bien passé. On va peut-être mettre Arna sur les toits. C'est parti ! Pour qu'il puisse grenader, comme un sac. Puis, il va m'envoyer des missiles, comme un ouf. Mais, tiens, envoie des missiles dans tous les sens. Je le fais bien, le bruit du missile, hein. Le bruit du missile, ça fait piou. Voilà, vous le saurez. Le missile, ça fait piou. Comme les poussins. Oh, là, mon Dieu, mais le poussin, piou. Tout le monde n'en pouvait plus, ça, à un moment. C'était infernal. Euh, Sanji, tu te mets là. À vos ordres. Euh... D'homme. Tu vas te mettre là, ouais. Bien reçu. Vu que t'es une mission écran bleu, vaut mieux que tu restes vers l'avant. Et, bah, le VIP, euh... Le VIP, le VIP... Écoute, plus tu te fous là, tu t'avances pas trop. Et tu baisses la tête. Affirmatif, je couvre la zone. Affirmatif, je couvre la zone. Est-ce que je te fais avancer, toi ? Je pense que t'as une très bonne vue. De là. Tu vas pas avancer, tu vas te faire un surveillance. Des fois que... Ah ! Ouh, le tir à 10 000 km ! Oh, ça rate ! Oh, non, ça a touché, j'ai vu ! Objection, monsieur le... J'ai juste ma visée ! Ouh, il y a des gars, il a télécommunicé. Ici, encore. Ouh, il a pas aimé, celle-là ! Ouh, il a pas aimé, celle-là ! Il l'a pas aimé, celle-là ! Normalement, tu me le butes. Il a un point d'armure, c'est ça qui aime bien. Bah, allez, vas-y. Dégats nuls ! Dégats nuls ? T'as failli le buter ! On n'a pas dû regarder le même tir, apparemment. Je suis parti ! Elle, c'est Bill qui marche, ça demande rien à foutre, quoi ! Quoi, tu le vois pas ? Oui, merci, s'il te plaît ! Arrête de débloquer ! Il prend 52% de chance de touche, c'est tout de ma gueule ! Voilà, s'il te plaît ! La ligne de tir est complètement dégagée. Ennemi neutralisé. Ok, je me dirige vers la cible. Ça a du mal à se mettre à jour. Oh, bah en plus, il est à découvert. Voilà. Eh, relève-toi que je bute encore. Arnana ! Arnana, il est sur les toits ! C'est comme vous voudrez ! Arnana, il est partout ! Et Arnana, il va te couper la télé ! Plus de TNT pour toi, sac à merde ! Explosion ! Oh, critique ! Il l'a buté ! Il est mort ? Il est pas mort ? Oh putain, si ! Il l'a buté, quoi ! Ça marche trop bien ! Effectivement, l'UM, ça fait rien aux mecs. Le civil, il est toujours debout. Oh, la grenade d'UM critique ! Ça fait du bien, ça. C'était beau. On va éviter de trop s'avancer. Je m'en charge. Bon, en même temps, du coup, il a perdu son tour. Enfin, il a pas pu faire d'action. Mais bon. Ah Dark, du coup, tu n'as rien fait ! Bah écoute, vigilance. Tant pis. Comme je dis, on évite de trop s'éparpiller. Des fois qu'il y a des connards qui se pointent. Oh, j'ai entendu qu'il y a un truc à pirater, là, par là. Non ? Ah oui, là. Bah écoute, Dark, vas-y me pirater le machin, tiens. Je m'infiltre dans leur système. Hop. 3 ennemis, un bonus défensif et de déplacement. Allez, essayons. Tant pis. De toute façon, c'est pas ça qui va changer grand-chose, grand-chose. Bon, normalement, ça devrait très très bien se passer. C'est la zone d'extraction, déjà. Complètement sur le toit, là, d'accord. Rien du tout. J'ai peut-être pas dû faire une vigilance directe. Je dois pouvoir faire ça. En vigilance. Je vais me mettre en position. Je reste en observation. Bon, toi, du coup, tu vas plus servir à grand-chose sur ce toit-là. Donc, euh... Là, tu ne pourras pas être protégé. Puis là, tu ne pourras pas monter, de toute façon. Eh bah écoute, mets-toi à côté de Sanji. Tout de suite. Le tabasisme passif, il paraît que c'est bien. Puis toi, du coup, la crevette, bah tu t'avances. Ah, c'est une fille ! Je n'ai pas fait gaffe. Attention à ce que tu ne peux pas servir à grand-chose ici. Vas-y, avance. Je m'en occupe. Alors. Est-ce que toi, tu as récupéré une course ? Non. Parce que je suis sûr qu'ils sont sur le toit, du coup. Sur le toit ou dans le bâtiment. Le pigeon. Le pigeon qui s'en fout. En vigilant. Bon, tout a l'air de bien se passer, là. Pas besoin de demander deux fois. Ouais, bon, ça a l'air de bien se passer. Allez, tout le monde sur les toits. D'accord. J'y vais. J'confirme la position. Euh, bah, toi aussi, allez. Il n'y a pas de raison. Alors, est-ce que toi, tu pourras mettre un coup de grappin pour monter directement sur le toit ? Bonjour. Comment allez-vous ? Euh, oui, tu pourras. Très bien. Ah, tu surveilles. Je reste en observation. S'il se rapproche, tu me le dézingues. Je passe en vigilance. Il y a quelque chose, là-bas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Scan en cours. Ah, il y en a deux. Trois. J'ai des troupes d'Advent en visuel. C'est un abusif. Bordel. Dommage, ils ne sont pas beaucoup groupés. Je ne sais pas où. Je vous préviens que des intercepteurs ennemis sont en route vers votre position actuelle. L'oiseau de feu a une fenêtre d'intervention limitée. Eh bah, c'est l'heure de tester le missile nucléaire. Le missile nucléaire, le missile nucléaire. Est-ce que le nucléaire, c'est bon ? Euh, allez, là, je touche les deux. Ça ne me le dit pas, mais normalement, c'est le cas. Au pire, j'en touche un. Esquivez ça ! Ouais, essayez de... Oups, ça bug total. C'est le bug, hein. Oh, oh ! Faites rieuse. Oh, putain. Bon. Ah, puisque tu as encore le roi à un tour. Ça fait les mêmes dégâts que l'autre. Oh, c'est joli, ça. Cible éliminée. Merde, du coup, il avait du butin et ça l'a tué. Enfin, ça a tué le butin. Sérieux. Oh là 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 là. Ah, c'est pas juste ça. Euh... Dark. Voilà. Je vais me mettre en position. Il y a toujours un gugus par là. Bah écoute, on va essayer de lui faire une mine cérébrale à cet enculé. J'y vais. On a des advents par ici. Oh merde, j'avais oublié qu'il y avait un gardien aussi. Oh merde, il passe où le gardien ? Oh zut. Vas-y, on fait une mine cérébrale. Il faut qu'il y ait le gardien. Ah bah en plus ça me débarrasse d'un gros enfoiré. Vas-y, petite cache. Ça passe. Promotion. Alors, du coup, Kelly. Course et tir. Euh... Là, tu ne pourrais pas trop être en danger de prendre une explosion. Je pense que ça devrait aller. Tire rapide. Sur cet enfoiré. Non, mais sérieux. Ouais, au moins un tir qui touche, s'il te plaît. Euh... Le sniper, il voit quelqu'un ? Il voit personne. Ah bah oui. Du coup, c'est fermé, ça. En utilisant le grimpe, il pourrait peut-être se rapprocher assez pour pouvoir aller les aider. Oui, au moins il peut aller sur le toit et essayer de buter l'autre enfoiré sur le toit. Ça serait mieux que Dark lui fasse une mine cérébrale. Mais bon, si... Si ça peut marcher... Voilà. Toujours ça de près. Eh ouais. Promotion. Ah Dark, t'es trop loin. Oh, peut-être pas. Non. Pas assez de dégâts. Toi, éloigne-toi bien, on sait jamais. Toi, éloigne-toi bien, on sait jamais. Est-ce que ça risque un peu de partir en couille. Quoi que Dark... Dark, vigilance. Allez, Dark, tu le vois, la vigilance. Ah. Chiat. De toute façon, ça lui fera pas assez de dégâts. Bon, de toute façon, il rate. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Hop là. Euh... Kelly, casse-toi, ça sert à rien de rester dans le coin. Ça te prend une explosion dans la gueule, ça va te faire mal et tout. Euh... Senji, prends le tir, je vais peut-être te faire un peu d'XP. Je rate. Ok. D'homme. Fais-moi plaisir et transforme-moi cet enculé en passoire. Ah si, apparemment, l'IMM ça fonctionne, j'ai un bonus chez la fraise Zeckel. Ah, la fraise 14. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Bon. Oh, promotion, enfin ! Enfin le grand max ! À vos ordres. Affirmatif, je couvre la zone. Bon, je pense qu'il n'y a plus personne. On doit pouvoir y aller... À fond. Bah, le lanceur nucléaire, c'était cool, mais ça aurait pu être plus impressionnant quand même. En tout, je m'attendais à un vrai missile, là, c'était juste une petite boule bouleverse, là. J'étais un peu déçu. Mais ça m'appelle une arme qu'il y avait dans le premier XCOM qui était sorti, genre sur Atari 1600 ou je ne sais plus trop quoi. Je ne sais pas trop, ce n'est pas du tout majeure de jeu vidéo, mais j'avais vu Bob Lennon y jouer. Oui. Il me semble qu'il y a un truc un peu... Une espèce de lance-boubou à Neutron ou je ne sais pas quoi, là. Est-ce que vous pouvez rejoindre les toits, les mecs, là, s'il vous plaît ? Non, pas tout de suite. Pardon. J'y vais. J'suis parti. Reçu. Je bouge. Chargé et paré. Et Sanji. Ah, Sanji, il y a plus de déplacements, oui. Ok, je bouge. Ok, je bouge. Alors, le VIP. Je bouge. Aucun problème. Viens par là. Pas besoin de demander deux fois. À vos ordres. Et voilà. VIP récupéré et prêt pour l'extraction. Et bien, ça s'est plutôt bien passé. Menace 1-5. Statut confirmé. Mission accomplie. Un petit coup. Un petit coup. Voilà. Arnasco, Wolfie, Wolfarion. Monsieur, là où je passe, il ne repousse plus. Et c'est pas parce qu'il a Lapisacide, même si c'est le cas. Voilà, c'est très bien. Héhéhé. Vraiment ils sont tellement classe avec leurs amurots spartanes. Ça rend juste trop bien. J'ai pas vu terminer de Gears of War Tiens d'ailleurs sur le marché Enfin sur le workshop Il me semble qu'il y avait du y avoir comme des Mass Effect Parce que j'en avais parlé dans une vidéo Et il me semble que j'ai revérifié Mais je crois qu'il y en avait peut-être Je suis pas sûr Mais Gears of War je suis quasiment sûr certain qu'il n'y en avait pas Surtout qu'il peut être sympa à implémenter Il y a des voice pack Donc des mecs qui ont pris des voix D'autres jeux ou de séries Pour en faire des voix qu'on peut choisir pour les personnages Donc en fait c'est tout en anglais Donc ça parle pas forcément Je prends les voix de Jack O'Neill en anglais par exemple De Stargate Ça va pas parler à grand monde Mais moi d'ailleurs je préfère sa voix française Donc voilà Ça va combien de temps ? Une quarantaine de minutes Oh là là tellement de promotions Aide soignant Punition céleste Capacité cachée Couverture Si vous n'avez pas attaqué pendant ce tour Vous passez en position défensive automatiquement C'est bien C'est déjà ça Pas ce qu'il y a de plus ouf mais oui Des saturations Tire de barrage en forme de cône Qui frappe tous les ennemis dans une zone A la couverture de ses ennemis Peu par ailleurs être endommagée Ou détruite Utilise un rampe de mission Utilisez la rupture Et ben voilà C'était beau ça Un peu de renseignements bonus Vous avez porté un coup sérieux aux extraterrestres Avec votre équipage commandant Très impressionnant Et donc un agi Et des renseignements en plus Alors Où est-ce qu'on voulait mettre Un agi en plus Là Voilà Ça a augmenté la guérison Il y a Kiki qui m'a Qui est blessé d'ailleurs encore Il y a Kichette Et Monsieur Psy Ok Oui bah ils reviennent dans deux jours De toute façon Les deux Très bien Très bien Très bien Bon bah reprenons là où on en était Ressources Bah ça peut être intéressant Mais niveau ressources ça va Tiens profitons-en D'un côté du marché noir On a plein de renseignements On va les utiliser Je pense pas que j'ai récupéré D'autres trucs à vendre Ah j'ai récupéré une coque de gardien Ah bon Ah bon J'ai peut-être pas dû cliquer au maximum Pour mettre tous les trucs Je pense Parce que ouais A côté de ça Rien qu'à bouger Alors acheter Une lunette supérieure Ça pourrait être bien Repéter C'est pas bien aussi Ultra conditionnement C'est pour les PV Ultra perception Ça peut être une idée Des ressources Pour 4 fois rien Ouais ça c'est les recherches On s'en fiche Un gugus On va prendre la lunette Parce que ça peut toujours servir Le répéteur Ouais ça coûte 20 Et L'ultra perception Ça peut servir aussi Tiens d'ailleurs On va voir déjà maintenant A qui on pourrait mettre ça Parce que je pensais mettre ça Notamment à mes Mes grenadiers 10 des soldats Qu'est-ce que t'as Mon petit Wolfarion Ultra conditionnement Plus 4 PV Ça serait dommage De le gaspiller Maintenant Au niveau de l'arme T'as une lunette Plus 5% Et en auto-charge avancée Bah tu vas avoir Une lunette supérieure Avec plus 15% Voilà Ça devrait bien t'aider Au combat Dark Qui a la vitesse Toi t'as l'esquive Il me semble Elle t'as juste Agilité avancée Ah bah les oeus Ça pourrait être pas mal Pour elle Mais non Kichette Alors j'ai ce qu'il faut Donc Dark On avait dit oui Dome Tiens où est-ce que t'en es toi Plus 3 PV Oui Oui Ça peut être très très bien T'en es où ton arme toi ? T'as juste une lunette Et un auto-chargeur On va pas récupérer mieux Auto-chargeur supérieur Ça peut être bien Ouais Allez vas-y On va te laisser la lunette Euh Oui Notre ranger Plus 4 mobilité C'est très bien Amélioration d'armes Un visor laser De juste plus 5% Un répéteur avancé De plus 10 C'est déjà pas mal Je pense qu'il y a d'autres Qui ont beaucoup plus besoin De bonus Que toi Je sais pas Tiens qu'est-ce que t'as ? Euh Donc mobilité Plus 4 Très bien Amélioration d'armes Une crosse Plus 1 Un visor laser Ouais Critique Ouais à la rigueur C'est plus intéressant Que des coups critiques Ça en fait Enfin ça dépend Ça dépend De la situation En fait Ouais bon De toute façon Attends c'est posé Euh Toi t'as quoi ? Est-ce que t'as la visée max ? Oui t'as le truc de visée plus plus Sanji t'as quoi ? La mobilité Très bien Puis les autres Tant que je ne suis pas Ouais 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 Alors On était où ? On était là Nous mettons le cap Sur l'Afrique de l'Ouest Secteur 11 Nous avons établi le contact avec les membres de la résistance Opérant dans le secteur Commandant Ils vont nous montrer comment pénétrer dans la forge des extraterrestres Nouveaux contacts régionaux trouvés Ok ok Euh Alors je n'ai pas attaqué la base de ouf tout de suite évidemment Puisque bon bah Ça va être un peu chaud quand même là de suite Je ne peux pas reprendre des nouveaux contacts Peut-être construire une tour Peut-être construire une tour J'ai vachement baissé Je n'ai pas fait gaffe Je suis en dessous de 60 Coups 175 Putain T'es sérieux ? Et Oui Allons voir ça La statue de guérilla Je n'ai pas du tout acheté Effectivement Reste avec moi Vengeance Travail de pro Allez Plus d'XP Reste avec moi Les soldats auront plus de chance de se faire blesser que de mourir Terrain d'essai bientôt Ouais 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 Et puis là je ne peux pas mettre de Grimmins J'imagine Ouais Bon bah écoutez On va arrêter là la vidéo Parce que sinon Si je relance un Comment Si je relance Comme je disais Pour la précédente vidéo La grosse attaque de la mort On ne va pas pouvoir Finir dans un délai Normal Après j'avais Oui Un flacon récupéré au site secret extraterrestre Qui semble nous mener à une autre installation non identifiée Il existe plusieurs théories sur ce que nous y trouverons Mais je n'émettrai aucune hypothèse avant de voir par moi-même Excusez Oui Même si Donc Dans une précédente vidéo Je vous parlais du Durée des vidéos Puis vous me disiez que plus d'une heure Ça commence à faire Mais c'est pas encore trop trop gênant Je préfère éviter quand même De trop dépasser sur le délai d'une heure Voilà voilà Donc On va s'arrêter là Comme je le disais Donc à plus souvent De manger des pommes Vite du lait Portez vous bien Passez sur Facebook Et mon Twitter Pour être tenu au courant De tout ce qui se passe autour de la chaîne N'hésitez pas à laisser un J'aime si vous aimez la vidéo Ça fait toujours plaisir Et c'est déjà ça Laissez un petit commentaire Si vous avez quelque chose à dire Ne serait-ce que la vidéo était sympa Ça fait toujours plaisir aussi Et puis On se retrouve par la suite de XCOM 2 On va attaquer Une grosse base alien Où il va y avoir de l'histoire Et tout machin Des trucs de fou Tout ça Tout ça Allez à plus